Vous avez déjà essayé de faire juste ça pendant dix minutes, tenir juste les bras comme ça en l'air pendant dix minutes. Vous allez ressentir vite une tension. Je suis Ophélie Kershvado, violoniste, autiste à l'OCL, et nous sommes ici dans une chambre froide pour parler du thème du temps. Alors comme ces meules qui nous entourent aujourd'hui, le musicien d'orchestre, je pense, se bonifie, oui, avec le temps. On se nourrit de toutes les rencontres artistiques qu'on fait durant toute notre carrière, aussi bien par les chefs qui nous dirigent que par les solistes qu'on a la chance d'accompagner. Je suis à l'OCL depuis presque dix ans. C'est vrai que ça nous arrive de travailler les week-ends, le soir. C'est beaucoup de logistique, beaucoup d'organisation. On peut se sentir un peu en décalé aussi, parfois socialement, si on a des couples d'amis ou des amis qui ne sont pas musiciens et qui ont des horaires un peu plus standards de bureau. C'est vrai qu'on a un métier, malgré tout, extrêmement physique. Vous avez déjà essayé de faire juste ça pendant dix minutes, tenir juste les bras comme ça en l'air pendant dix minutes. Vous allez ressentir vite une tension. Et si on veut tenir dans la longueur, on est obligé d'essayer de caler du sport, des étirements, une hygiène en tout cas sportive, physique, qui soit vraiment récurrente. Nos jours de congés sont souvent, bien souvent, pour préparer la suite. Et que ce semaine de vacances l'été, bien sûr, je ne vais pas ranger mon violon dans sa boîte pendant toutes ces semaines de vacances. La notion du temps dans un concert diffère énormément selon les concerts et selon ce qu'on joue. On a des affinités, en tout cas de sensibilité au musical. Et il y a des concerts qui vont être un tel plaisir et c'est-à-dire que même si on sent le temps, parce que physiquement on le sent, on a un tel plaisir, un tel bonheur que ça transcende toute notion du temps. Non, le temps de pause de l'entracte est indispensable, oui. Il est indispensable pour se remettre physiquement, pour digérer ce qu'on vient de faire et pouvoir se recentrer sur la suite. On a besoin de ce temps de pause. C'est une telle concentration, un concert, une telle demande d'énergie qu'on a vraiment besoin de ce temps de pause, oui. C'est énormément de concentration, d'adrénaline, de plaisir aussi, mais c'est vrai qu'on ne peut pas rentrer chez soi, refermer la porte et passer à autre chose. C'est impossible. Après, en concert, forcément, on a besoin d'un temps de décompression avant d'aller dormir. C'est vrai qu'un concert, c'est aussi un temps collectif aussi. On le fait ensemble, on vit l'émotion ensemble. Et ces moments après concert, on peut se détendre ensemble et ne serait-ce que boire un verre et elles sont très agréables en général, oui. Finalement, cette musique classique, elle est, pour moi, elle est totalement intemporelle. On la retrouve dans les musiques de films. On la retrouve le nombre de groupes ou de chanteurs de variétés, de pop, de rock, de rap qu'ont pu reprendre des thèmes classiques pour en refaire des singles, des chansons. C'est aussi mettre une parenthèse dans notre folie quotidienne. Ça peut être tout à fait une bulle un peu hors-temps et de douceur ou d'émotion qu'on s'accorde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada